et bonsoir avant moi vous me voyez vous m'entendez et tout fonctionne du premier coup le générique 17h30 bien sûr on est à l'heure pour ce premier live de la semaine un live un petit peu improvisé il faut dire qu'en ce moment on est sorti bon certes il est Resident Evil 8 que Virgie vous a présenté mais on aime toujours aller vous chercher comme ça des petites choses à croquer côté petit jeu indépendant et là cette semaine moi enfin pour débuter la semaine je vais vous en montrer deux d'abord il y a Papetoura j'espère que je le prononce comme il faut puisqu'en fait il faut y voir une déformation du mot paper parce qu'en fait c'est un point technique dont les décors et tout en fait a été entièrement construit en papier vous allez voir la DA est absolument magnifique mais comme c'est un jeu qui est très très court apparemment qui peut se finir en moins d'une heure je me suis dit on va peut-être pas essayer de montrer le jeu en entier ce qui est quand même un petit peu dommage on essaye même quand c'est des lives découvertes de pas montrer des jeux en entier pour des GK live donc au bout d'environ une demi-heure déjà je vais faire exprès de traîner un petit peu dans Papetoura pour aller le moins loin possible ce qui peut paraître bizarre en live mais c'est vraiment ce qu'on va faire et au bout d'une demi-heure je vais essayer de surveiller le chrono et je vais switcher pour aller sur un jeu qui n'a absolument rien à voir mais j'ai vu qu'il était sorti récemment sur PC et donc je me suis dit allez pourquoi pas celui-là on ne vous l'a pas montré en live c'est Skate City qui est donc un jeu de skate parce qu'il porte plutôt très très bien son nom un peu en freestyle dans la ville où l'objectif ça va juste être je sais qu'il y a un mode sans fin où on peut juste choisir dans quelle ville, dans quelle ambiance on a envie de partir skater ils ont fait des petites figures comme ça par-ci par-là un petit peu comme on en a envie mais ça on verra ça à 18h et du coup je vous propose d'aller de suite dans Papetoura alors attention, attention dispositif exceptionnel sur ce live absolument normalement voilà vous le voyez pioup, juste ici à côté de moi et bonsoir du coup à tous les gens qui sont là et gros big up à ma dingue puisque c'est lui qui m'a prévenu que Papetoura était très court et c'est grâce à lui que je vais pouvoir vous montrer un deuxième jeu pour vous garder un maximum de surprises alors étant donné que Papetoura est un jeu en point and click je vais bien sûr pour l'instant n'avoir besoin que de ma souris mais pour Skate City on va switcher, on jouera à la manette je préfère le préciser de suite normalement vous voyez le jeu à côté de moi c'est donc un jeu qui est développé par le studio Petums si je le prononce comme il faut et vous allez voir comme je vous l'ai dit la DA est très très jolie moi c'est marrant parce que rien qu'à l'image ça m'a rappelé les jeux Amanita Designs que j'ai pas fait moi-même mais j'ai quand même été explorer un petit peu cet univers-là lorsque j'avais fait le test de Toei, petit point and click Toei que j'ai fait en début d'année et justement on est encore sur du point and click avec ce Papetoura il y a un petit truc d'une boucle serpent qui se mord la queue où on revient moi j'aime bien, moi j'aime bien cette ambiance assez logique et donc si je switch dans le hop in game attendez j'ai plus le jeu en face de moi voilà là c'est mieux quand même normalement vous me voyez, vous m'entendez est-ce que vous entendez le jeu ? apparemment non donc on va juste régler ça très très vite parce que OBS est un vide un petit capricieux et là normalement vous devez entendre le jeu je vous augmente légèrement le son dites-moi par rapport à la musique c'est juste une musique de fond pour l'instant mais si vous arrivez si jamais je ne couvre pas trop le jeu si je ne hurle pas, j'espère que non et on en profite pour dire un gros merci à Megabonus qui prend son petit prime c'est parti alors c'est un mode fou de découverte je vais commenter avec vous ce que je vois et vous me connaissez sur les point and click je peux parfois passer 10 minutes un quart d'heure sur une énigme et le pire c'était vraiment justement sur Toei où j'ai passé 10 minutes sur une énigme que j'avais déjà faite pour le test vous imaginez qu'elle a un mode fou de découverte je ne sais pas jusqu'où on va aller mais en tout cas, alors il y a des vidéos sur Youtube qui montrent la conception de ce jeu et je le trouve absolument superbe et musicalement aussi je pense qu'on va bien se régaler ce qui est très marrant c'est que du coup notre personnage principal j'ai l'impression qu'on va jouer là est littéralement un bout de papier ce qui permet de nous plonger directement dans le délire c'est tout bon, c'est parfait alors alors j'imagine qu'il va falloir se servir de cette luciole pour rallumer toutes les petites lumières alors c'est un jeu, je tiens à préciser d'ailleurs, extrêmement minimaliste de ce que j'en ai vu je veux juste vous montrer l'interface parce qu'il y a eu des petites surprises pour lancer le live pour ne pas vous montrer une sauvegarde un petit peu avancée dans le jeu donc j'ai dû aller explorer les menus du jeu voici l'interface réelle du jeu qui n'a strictement aucun texte mis à part pour présenter les concepteurs du jeu l'interface n'a vraiment strictement aucun texte donc là vous comprenez que c'est simplement la luminosité c'est très bien d'avoir quand même une petite option d'accessibilité pour la luminosité du jeu et pour la musique mais voilà, tout est extrêmement minimaliste et je pense que dans sa conception et dans sa narration ça va être un petit peu le même délire pratique pour la localisation ? bah oui, du coup, quand il n'y a absolument pas de texte, c'est quand même plutôt facile ah, ça fait de la stop motion j'aime beaucoup la stop motion ok, il va donc falloir pousser notre petite... qu'est-ce qu'elle a fait tomber ? est-ce qu'on a un inventaire ? visiblement non oui, c'est Floex à la musique alors il va falloir que je jette cette larve j'essaie d'apprendre les mécaniques je ne peux pas la re-ramasser cette petite larve ok, on tape dedans, ça s'allume, ça s'éteint ok, très bien c'est très 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 beau ok, si on tape dedans là, c'est la même chose est-ce que je peux jeter une larve en hauteur ? bien sûr ah, elle est retombée ! non ! ok il va donc falloir réussir à tout allumer sans se piéger si je commence par cette duo, ça va être plus simple du coup là, il va retomber sur celle-ci voilà, on va faire cette duo et comme ces petites larves, elles retombent on va pouvoir faire cette du bas beaucoup plus simplement hop regardez 360 noscopes pour viser avec les petites larves j'ai raté j'ai réussi à... excusez-moi je recommence ok la technique d'Hubert, absolument comment on croit qu'Hubert, il fait top 1 à Apex je crois que j'ai tout allumé là oui non je crois que j'ai raté la piobius voilà, celle où il y avait la bestiole dessus qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec cette bestiole là ? il en reste encore ? j'ai tout allumé là pourtant, non ? très mignonne cette animation il n'y en a moins qu'une toute à gauche mais j'ai aussi l'impression qu'il y a bien quelque chose à gauche je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà essayé de tirer dessus il n'y a rien, on est bien d'accord allume-toi ah mais elle était toute petite ok bon au moins le jeu nous fait bien comprendre qu'on a résolu les niks jusqu'au bout ok elle était toute petite, je ne l'avais pas vue je vous l'ai dit, il y a un mon don exceptionnel dans les bulletin kick de ne pas remarquer des choses pourtant évidentes normalement je suis super bon à ça mais là je suis sur des petites flèches de laptop alors avec un laptop c'est possible que ce soit Pipo du coup cette excuse de sac moi je désassume totalement mes excuses de sac pas comme certains donc tout le jeu va consister à lancer des petites il n'y en a pas assez, il va falloir qu'est-ce que ça fait s'il mange ok super ce qui est incroyable c'est la lumière en fait qui se reflète sur ces bouts de papier parce qu'on voit vraiment le grain en fait des feuilles de papier ce qui donne un côté hyper organique au jeu comme on a l'air d'être dans un délire un petit peu des petits insectes et tout le tralala forcément ça colle très très bien par contre je dois avouer que j'improvise un petit peu là je peux pas aller plus loin oui c'est fermé je vois ça que c'est fermé c'est joli c'est très très beau attendez bon n'empêche que ce truc là on dirait vraiment beaucoup un cheveu oui vous voyez ma souris on dirait vraiment beaucoup un cheveu donc c'est est-ce que tu peux encore m'aider toi on dirait que non raté j'espère que je serai meilleure en tricks au skateboard qu'en en lancer de de petits verres ok donc ça ça sert vraiment juste à ouvrir et fermer cette cette petite trappe qu'est-ce que je peux faire d'autre à part avancer mes petits mes petits mouchons incroyable mais vrai je suis bloquée à la deuxième énigme non une là-haut mais attendez pourquoi je peux pas ouvrir ça à droite j'ai peut-être pas ce qu'il faut on m'a dit que le jeu était court mais j'espère quand même que le jeu ne dure pas 5 minutes le temps d'être bloqué devant cette trappe il n'y avait rien à récupérer ici normalement normalement j'imagine qu'il n'y a rien ça referme ouais ça referme non dans ce cas je pense que quand on a terminé une salle on a vraiment vraiment terminé il n'y a pas besoin de retourner en arrière je vais juste m'en assurer mais généralement pendant les ponts de quelques que j'ai vu jusqu'ici il y avait rarement besoin de faire des allers-retours vous pensez qu'on peut grimper là-dessus ah oui ah ok oh non ok j'avais mal observé il y a effectivement une toute petite icône en forme d'échelle que je n'avais pas vu bah vas-y grimpe mon coco merci beaucoup pour l'astuce j'ai pas fait attention à une icône en forme d'échelle qui était vraiment petite ah on a encore des trucs à allumer ça on sait faire ça on sait faire allumer des trucs hop là attendez on peut annuler en faisant clic droit hop pourquoi ça n'a pas marché attendez il y a une bestiole là-bas on va lui parler ouais des icônes sont quand même un peu petites j'aurais bien vu des icônes un poil plus grosse on dirait un poux mais ça j'ai l'impression que c'est un truc assez commun à plein de point and click le fait que les personnages se déplacent ultra lentement on a le droit de courir même dans les jeux d'énigmes ok donc ça c'est la créature qu'on a vue tout à l'heure qui nous avait enfermé ok évidemment on doit devenir un héros je crois est-ce qu'il va me donner des munitions différentes attendez alors là je contrôle la petite créature au milieu j'ai l'impression que je j'ai l'impression que je ne vais pas saisir tout ce que le jeu essaie de me dire vu qu'il ne met aucun mot un mini-jeu pour avoir de l'aide ouais mais j'avais ça aussi dans Tohu mais pour le coup Tohu c'était enfantin tellement on avait presque pas besoin en fait de ces astuces parce que c'était limpide voilà il nous a clairement remontré notre petit bestial là mais le truc c'est qu'on lui a déjà filé à bouffer ça va juste ouvrir et fermer ça on a déjà fait ça merci beaucoup madame qui du coup vous a partagé sur le chat une chaîne youtube avec les vidéos de fabrication du jeu ce qui est pour le coup je pense aussi impressionnant que le jeu en lui-même c'est de voir comment les gars ont comment les gars ont développé ça ah attendez on peut aussi grimper là-dessus d'accord ok je peux grimper sur les autres ? oui j'ai l'impression qu'ils sont à peu près tous plus ou moins allumés mais un peu quand ils veulent quoi est-ce que ça a changé quelque chose en bas ? ne me dites pas qu'il faut que je les synchronise mon personnage est beaucoup trop lent pour ça ça fait quoi si je rejette ? non mais ne me dites pas qu'il faut que j'arrive à jeter mon ma petite larve dessus pour les synchroniser ça va être très long surtout qu'il y en a certains qui sont juste pas atteignables en fait donc ça doit pas être ça là on est d'accord qu'il est genre complètement éteint parce qu'il faut que je les éteigne tous peut-être plutôt que de les allumer relaissons donc ça va pas changer quoi que ce soit je vois aucune différence je comprends pas c'était sûr moi on me met devant un point and click on me dit qu'il dure 3h j'en passe 25 parce que je passe 2h sur une énigme qui se comprend normalement 10 minutes non attends est-ce que je dois toutes les éteindre non ? je voulais grimper sur celle-ci hop va éteindre celle-là pour voir et puis des loupiottes il y en a pas 2 ou 3 quoi il y en a 6 dans la petite animation il montrait de donner le verre à la créature en forme de coffre oui mais ça on l'a déjà fait on l'a déjà fait de nourrir la petite créature qui était en bas ça permet juste d'ouvrir et fermer la passerelle là regardez j'en ai éteint plein et regardez il n'y en a plus que 2 qui s'allument je pense qu'il va falloir les allumer dans un certain ordre mais alors on va en faire des allers-retours mais en fait on va passer une 2 mais regardez il est déjà il est déjà 50 en fait on va pas je vais peut-être un petit peu plus montrer celui-là et genre je vais faire juste une partie ou deux de Skate City à la fin parce que moi il n'est pas question que je m'arrête au milieu de cette énigme là je vous aurais montré rien du tout du jeu ça serait scandaleux ok donc là les 6 sont éteintes on remarque aussi que il y en a des qui sont quand même un poil plus courtes que d'autres la quatrième et la seconde elles sont plus petites que les autres mais alors je ne comprends vraiment pas pourquoi ils m'ont filé une astuce pour la bestiole toute carrée qui est en bas alors que pour grimper en haut on est obligé d'avoir résolu ces énigmes finalement une astuce pour cette histoire de truc lumineux là ok ouais juste jeter un verre dessus non mais bah s'il faut comprendre dans quel ordre il faut animer les 6 le jeu dure 2 heures en fait une heure on passe une heure à faire ça là on est d'accord j'ai allumé plutôt la lumière qui est la plus à gauche je fais des expérimentations des points et un clic c'est aussi ça il se passe quoi si j'essaie d'allumer celle qui est toute à droite ah il y a des déplacements du personnage qui sont super lents c'était juste pour te dire peut-être que c'était juste pour te dire ce que t'es la nouvelle fonctionnalité si tu relances il y aura peut-être un autre indice mais j'ai déjà essayé de refaire bon visiblement ça active bien les loupiottes en bas dans le même ordre où il y a des brindilles en haut mais comment on les ouvre du coup ces trucs si c'est pas une histoire d'ordre il faut que les 6 se retrouvent allumés en même temps suivant le rythme c'est infernal on aurait peut-être dû juste jouer au skate on est comment sur le rythme lui il est très très long 100% c'est une histoire de rythme il faut que toutes les loupiottes se retrouvent allumés en même temps mais c'est giga long alors comme le rythme est le même en haut et en bas on n'est pas obligé de faire des allers-retours en permanence on peut peut-être juste s'amuser à taper sur nos brindilles ici mais alors bonjour bonjour l'ennui quoi celle-là elle est beaucoup plus lente que les autres et l'autre à droite elle est beaucoup trop rapide non mais attendez le petit vert à droite il veut pas me filer une petite astuce alors c'est pas un jeu d'Amanita Design c'est un jeu par un studio qui s'appelle Petums ils sont 2 ou 3 de ce que j'ai compris dans le développement par contre vous allez retrouver le même compositeur pour la BO que les jeux Amanita Design il veut plus rien me dire c'est fini donc toi t'étais juste là pour m'expliquer une énigme que je venais déjà de faire mais pas pour m'expliquer l'énigme sur laquelle je suis en ce moment c'est conceptuel le compositeur s'appelle Flowex que je n'oublie pas vous voyez bien que les lumières mais elles ne pourront jamais se synchroniser il y en a qui sont beaucoup trop rapides par rapport aux autres j'essaie d'observer un petit peu mais le truc c'est qu'il n'y a pas de truc qui se détache vraiment j'ai pas l'impression que les rythmes ils fassent la même chose à chaque fois en fait là c'est la cinquième qui est un petit peu sachant que là on voit que 5 feuilles alors qu'en haut il y a 6 brindilles par ordre de grandeur vous pensez j'y ai pensé je me suis fait la réflexion qu'il y en avait certaines qui étaient plus courtes que d'autres donc là on va tout étendre on va tout rallumer donc attendez ça serait 1 2 après la 3ème par ordre de grandeur je dirais que c'est la 3ème par ordre de présentation ça ferait 1 2 3 et j'ai du mal à dire qui est 4, 5 et 6 en fait ça c'est la plus longue j'ai l'impression que la première c'est la plus longue donc ça serait la 6ème la dernière à la 4 ah donc attendez non il faudrait faire de la plus longue à la plus courte est-ce qu'il y a ça aussi est-ce qu'on commence par allumer la plus courte ou la plus longue attendez attendez l'enfer ouais en vrai pour une première vraie énigme du jeu c'est quand même extrêmement laborieux notre jeu il est vraiment 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 magnifique par contre en puzzle design là c'est tu peux aller décaler avec ce que tu jettes le jeu ne nous explique rien du tout moi je veux bien jeter autant de petites larves qu'il faut il faut pas plutôt se débrouiller pour qu'elles soient toutes allumées en même temps oh c'est ce que je voulais faire il y a plusieurs écoles est-ce qu'il faut que toutes les loupiottes soient allumées en même temps allumer les loupiottes dans le bon ordre si oui dans quel ordre et est-ce que nos petites larves peuvent nous aider dans la résolution de cette énigme c'est pas clair donc si on fait de la plus courte non mais ça va prendre 10 ans si on fait de la plus courte à la plus longue ça c'est la plus courte ça c'est la seconde plus courte non mais je pense que c'est juste il faut que toutes les lumières soient allumées en même temps pourquoi 6-3 moi j'aurais plutôt dit vous vous celle-là c'est la quatrième plus longue enfin plus courte je suis hyper moi-même je pense que c'est clairement le genre de jeu qui peut se faire quand même en une grosse session mais n'oubliez pas ce n'est pas parce que long to beat vous dit parfois qu'un jeu dure une heure que vous vous allez y passer une heure nous sachons qu'on peut très bien rester qu'il veut pendant une heure sur une énigme là où les gens arrivent à la résoudre en 10 minutes et après 5-1 la 1 ça me semble bien être la plus longue donc c'est un peu comme les meubles c'est un peu comme monter un meuble d'IKEA on a plein de trucs il y a des numéros et tout mais ça correspond pas vraiment au dessin du coup on est pas sûr on est pas sûr de ce qu'on est en train de faire ça fait rien du tout redescends je t'en prie ça a absolument rien fait bon du coup on aura tenté d'allumer du plus court au plus long ça n'a pas marché maintenant on va tenter un truc est-ce qu'on peut changer de rythme de clignotement c'est un petit peu vous savez genre comme si vous essayez de synchroniser des les douppiottes de vos guirlandes de Noël c'est pas la saison de Noël mais mettez vous dans l'ambiance vous avez des guirlandes qui clignotent pas toutes en même temps du coup vous voulez les faire clignoter ensemble mais le problème c'est qu'il y en a certaines qui sont trop hautes pour mes ah attendez ça n'a pas du tout modifié son son clignotement on est d'accord et allez savoir pourquoi quand je jette sur le quatrième c'est le cinquième qui clignote veux-tu un indice bah je veux bien parce qu'on s'emmerde je ne comprends pas c'est tout le risque de faire un point de cliquant là c'est qu'à tout moment on est ridicule mais vous savez chez GK le ridicule on n'a pas peur ça l'a éteint là non on s'en fiche d'être ridicule absolument et regardez ça fait un GK Live participatif où du coup c'est Madin qui me trouve la solution qui prouve que ce qui compte quand on fait du stream c'est juste d'avoir de très bons modérateurs et on a les meilleurs il faut redescendre et pousser la baie sur le carré quoi ? non attendez il n'y a aucun lien avec les doupiottes qui clignotent qu'est-ce que quoi ? mais qu'est-ce que mais pourquoi vous mettez des lumières qui clignotent si c'est pas ça la prochaine énigme attendez non 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 c'est pas ça que je voulais faire attend ouais c'est si lent heureusement que ça va un petit peu plus bouger là promis à tout moment on passe au skate on est en train de la perdre non mais pour démarrer un lundi c'est particulier quoi ah il faut qu'il mange la bestiole mais elle a rien fait la bestiole à gauche non vraiment il faut juste mais elle a rien fait la pauvre bestiole pourquoi expliquez-vous ok ok on retrouve on retrouve nos 5 nous piotres qu'il y avait là-bas non il en a animé que 5 quoi j'ai rien compris attendez qu'est-ce qui se passe si je retourne là hop ça va pas être un jacalive d'anthologie celui-là moi je vous le dis ça n'a absolument rien changé avec mes loupiotes c'est pas clair mais c'est joli c'est je pense que ça va être un petit peu la conclusion de ce début de découverte de Papétoura attendez est-ce qu'il faut que je repousse le truc vers la droite ça se trouve il faut juste le ramener du bon côté maintenant qu'il a mangé la pauvre Luciole qui n'avait strictement rien demandé elle était bien posée dans son petit nid avec ses petites fleu-fleurs mais apparemment il fallait qu'elle soit qu'elle serve non non d'autre côté d'autre côté d'autre côté par pitié merci alors astuce si on se trompe de bouton on peut très très vite cliquer sur le bon bouton et il fait la bonne action et maintenant qu'est-ce qui se passe si attends avance-toi un petit peu toi yes est-ce que comme par magie s'il remange ça mais avec en ayant mangé des loupiottes ah oui non ce truc ça ne sert vraiment que de ça c'est uniquement un levier quoi du coup aucun lien quoi au moins tu ne sauras pas ça c'est vrai au moins je ne vous aurais pas beaucoup spoil le contenu du jeu vu que moi-même je suis très nulle au point de technique et que j'avance avec beaucoup de difficultés dans ces énigmes et non et strictement aucun changement avec mes loupiottes mais écoutez on a de la jolie musique attendez est-ce qu'il faut que je le repousse encore moi je t'amène au bout du monde s'il faut est-ce que ça fait quoi que ce soit on va essayer oui t'as raison on va essayer de bouger Michel est-ce que ça fait quelque chose et si tu manges là maintenant tiens ça n'a pas trop marché ça ne marche pas c'est pas un jeu on va le répéter s'il y a des gens qui viennent qui viennent d'arriver sur le live ce n'est pas ce n'est pas un nouveau jeu de Manetia Studio ou des développeurs de Machinarium pas du tout le studio s'appelle Petum ils sont quelques développeurs et ils ont entièrement créé le jeu à partir de papier ce qui explique que vous ayez ce grain très organique que je trouve vraiment très très beau en revanche j'ai mis quelques doutes sur le puzzle design de ce point identique parce que ça fait une demi-heure qu'on est sur ce brin de cheveux avec ses loupiottes qui clignotent et je ne comprends absolument rien du coup il s'appelle Thomas Ostafin et il a collaboré avec Flowex qui lui est du coup compositeur chez Amanita mais là on n'est pas sur un jeu à Manita Studio et on n'a toujours rien compris à ses loupiottes je suis peut-être juste extrêmement bête vraiment je 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 sur le chat je ne comprends pas non plus donc c'est pas que moi qui suis bête j'aurais tendance à penser maintenant qu'il faut allumer les lumières indiquées sur la bestiaule carré alors j'ai remarqué qu'il avait la sixième qui n'était pas allumée donc est-ce qu'il faut juste éteindre la sixième c'est peut-être juste ça il faut peut-être juste éteindre la sixième écoutez on tente ça et on est dans le même bateau bon ça n'est pas que moi ouf vous me rassurez ça se trouve il faut juste éteindre la sixième comme sur michelle la grosse bestiole carré qui est en bas vas-y éteins-moi ça je crois que ça a marché en bas donc il fallait repousser michelle à gauche pour qu'il mange une usiole qui n'a strictement rien demandé pour que s'affiche sur michelle l'ordre dans lequel il fallait allumer les six guirlandes qui étaient en haut on est presque 350 cerveaux et on galère c'était ça je suis ravie de voir je suis ravie d'avoir baptisé bah ouais michelle ça lui va bien écoutez on s'excuse auprès de tous les michelles bien évidemment heureusement qu'on a madame bah oui c'est vrai madame aussi madame m'a filé la petite astuce de essaye d'amener de la bestiole sur la gauche on va juste regarder un petit peu à quoi ressemble ce prochain tableau mais on va pas résoudre cette prochaine énigme je vous dis j'ai qu'à live on ne fait pas les jeux en entier donc libre à vous de voir un petit peu de plus près ce petit papetoura qui alors qui est vraiment magnifique je trouve qu'il y a une une grande élégance dans ces dans ces éclairages et du coup dans je suis extrêmement curieuse je vais aller voir les vidéos de conception de ce de ce jeu parce qu'ils ont vraiment construit tous les décors en papier et je trouve que c'est en termes de direction artistique c'est brillant pas aussi pas aussi sûr sur en ce qui concerne la la brillance du puzzle design mais écoutez il est 18h10 on va se garder un quart d'heure 20 minutes pour jouer au skateboard et donc là dispositif exceptionnel je vous l'ai dit on va repasser ici donc vous allez garder hop juste en bas ici le jeu sauf que il va y avoir juste une petite minute où lui ne va plus apparaître puisqu'on va quitter le jeu donc vous allez avoir aussi une petite musique mais vous inquiétez pas un petit carré blanc c'est normal je relance steam et là on va lancer skate city changement d'ambiance totale mais aussi un jeu avec une très très belle direction artistique ça représente quoi ton t-shirt c'est drac au feu il est beau il y a écrit canto en dessous c'est drac au feu tout simplement normalement vous entendez ce nouveau jeu dont la musique est quand même vachement plus forte ou en tout cas c'est que mon casque non le son m'a l'air vraiment plus fort dites moi si le son est trop fort j'ai essayé de le baisser un petit peu et là maintenant si OBS est d'accord je crois qu'OBS est d'accord OBS est d'accord et donc on va pouvoir jouer à skate city on ne voit pas encore normalement c'est bon mais moi qui a réussi à caler du pokémon dans son interacte camouflage bah oui c'était quand même la semaine de sortie de new pokémon snap donc j'ai essayé de faire un petit clin d'oeil et je vais même parce que je sais exactement ce que je fais modifier les informations de stream sur twitch pour indiquer que maintenant on joue à skate city et là on est vraiment sur un backflip 360 et voici donc les les menus paramètres le menu paramètres de skate city est-ce qu'il prend en compte la manette ou pas du tout ah j'ai l'impression que c'est au clavier vous connaissez mon amour pour les jeux clavier et donc c'est un jeu skate qui se présente pas exactement sous la même forme dont on peut avoir d'habitude ok donc ça va être clavier souris avec mon clavier nul en fait c'est pas de on n'est pas voyé sur une vue plutôt de derrière notre skater où on va du coup avoir une vue un petit peu troisième personne là on est sur un jeu de skate en vue en vue de côté un défile défilement horizontal et il va falloir réussir à faire un certain nombre de figures on va avoir une liste en fait de missions glisser attendez il faut quand même que je continue à avancer voilà c'était exactement ce que je voulais vous expliquer parce qu'en fait j'ai déjà joué à ce skate city dans l'apple arcade qui est l'abonnement dans des téléphones mobiles à peine et donc il y avait tout ce système de en faisant des diagonales avec le pouce sur le côté on venait faire les différentes figures donc là il y a un petit peu la même chose du coup et je me posais la question de comment ils avaient adapté ça sur pc puisque le jeu vient de sortir sur pc depuis la semaine dernière il est sorti de 6 si je dis pas de bêtises et il va donc falloir faire différentes figures mais on est un petit peu en mode on est pas dans un skate park c'est du skate un peu freestyle dans la ville et c'est ça qui est très très chouette et moi ce qui m'a plu avant tout c'est bien sûr sa DA puisqu'on est voilà on est en Californie mais voilà on est en été il est 21h30 c'est le coucher du soleil et c'est vraiment très très beau c'est du street skate exactement et bien en fait je me posais la question j'ai pas vu l'escalier je me posais la question si on pouvait ou pas jouer au à la manette utiliser les flèches pour l'équilibre parce que ça fait quand même quelques mois que j'y avais pas joué sur mon téléphone donc il faut quand même que je me souvienne déjà du jeu et c'est quelques grinds je suis pas sûre d'avoir compris ok pas comme ça du coup vous inquiétez pas ça va bien se passer il faut juste que je reprenne un petit peu le truc en main il a pas voulu ouais vous voyez c'est extrêmement simple avec la souris je viens dessiner en fait en faisant une diagonale en faisant un truc sur le côté ah gamepad recommandé bah attendez on va immédiatement pas évident jouer avec une gamepad effectivement une gameboy un gameboy une gamepad mais dans ce cas prends en compte ma manette s'il te plaît rélicie à l'essai déjà le jeu n'est pas en plein écran rien ne va le jeu n'est pas en plein écran ok merci jeu en plein écran déjà ça en fait si le jeu ne veut pas reconnaître ma manette c'est ça le principal problème que j'ai là de suite immédiatement ah si c'est bon il suffisait juste de la rallumer tout va bien on va donc pouvoir jouer à la manette et il y a différentes villes comme vous le voyez il faut juste débloquer un certain nombre de points dans chacune pour passer à la suivante donc on va rester à Los Angeles je pense alléluia oui non mais au moins ça m'a permis de voir comment ils ont réadapté avec la souris bien entendu j'imagine qu'il va falloir faire avec le stick de stick droit pour faire les diagonales ce qui est quand même vachement plus logique donc là on passe en mode skate sans fin ma souris s'il te plaît ma souris s'il te plaît ok utiliser en l'air pour les spins donc ça c'est l'une des gâchettes ok ah stick gauche donc stick gauche pour venir faire les figures il va juste falloir que je reprenne en main la mécanique de grind c'est un jeu c'est vraiment un jeu de skate ultra détente en fait et c'est ça qui est cool non tout va bien il suffit du coup de sauter et lorsqu'on arrive dessus vous voyez on maintient gauche ou droite pour garder l'équilibre de son skater alors je sais qu'on peut faire des rotations ça je m'en souviens oula oula attendez voilà parce qu'on peut passer en nose manual ou pas j'ai oublié de sauter allez j'escalier c'est pas mes amis pourquoi j'arrive pas à maintenir un truc depuis deux secondes on est en mode détente je suis pas je suis vraiment pas une experte de jeu de skate je vais vraiment pas vous mentir ça se voit ce que j'aimerais comprendre c'est pourquoi il fait des figures qui durent genre deux secondes et il veut pas les faire durer longtemps bon on prend un petit peu de vitesse déjà ce sera mon début ok enceintes je pensais que ça serait vachement plus naturel à la manette et en fait pas vraiment parce que là par exemple pour maintenir l'équilibre c'est plus avec le joystick c'est avec les deux gâchettes et je trouve ça personnellement très bizarre c'était juste moi si vous le voyez il y a écrit RTNT mais je trouve ça très bizarre du coup de devoir maintenir en fait on maintient le bouton A pour accélérer le skate c'est très bizarre je vais aller voir si on peut pas configurer quand même un minimum les touches parce que là pour moi il y a rien de logique pour moi on devrait maintenir l'équilibre avec le joystick et accélérer par exemple en maintenant la gâchette c'est peut-être juste moi il faut dire que j'étais un petit peu vite pendant le didacticiel mais donc ça c'est le mode sans fin comme je vous l'ai dit il y a des petits défis je vais pouvoir vous montrer ça faire trois figures faire cinq figures faire dix figures dans un temps limite de 45 secondes on va y arriver combien de figures ça va vous faire assez vous inquiétez pas non diagonal yes diagonal dans l'autre sens yes et là en fait j'ai pas vu la poubelle en fait il va falloir faire un maximum de figures vous le voyez petite baisse grosse baisse de framerate pour vous aussi pour moi également et ah non il faut le faire en olie attendez je comprends pas tout ce qui se passe j'ai pas encore compris comment on passe entre le nose et l'autre mais on s'en fiche puisqu'on a quand même réussi à faire de dix figures et donc là vous voyez j'ai réussi à récolter 600 points et donc c'est ces fameux points qu'il faut réussir à choper pour passer au niveau suivant donc débloquer une nouvelle ville ça me donne envie de renoncer Tony Hawk Pro Skitter 1 plus 2 il paraît qu'il était vraiment très très bien moi le je crois le seul Tony Hawk que j'ai eu quand j'étais gamine c'était de Underground 2 celui qui a la jaquette qui était orange là j'étais très très fan de celui-là il y avait un niveau triangle des Bermudes qui était grave cool j'ai juste pas encore compris comment on passe en nose et ah j'en ai fait que 4 sur 5 pas grave c'est pas mal du tout à voir s'il y aurait pas à nouveau pas forcément refaire le tuto puisqu'on va pas refaire le tuto mais petite petite ferme de localisation ça c'est bien non ouais si voilà il nous demande ah le guide des figures voilà c'est ça que je voulais voilà la différence entre Oli et le Noli ah mais c'est joystick gauche ou joystick droit mais c'est hyper simple en fait bon et même s'ils mettent la présentation avec les deux joysticks qui se disent coucou comme si c'était un pas de PlayStation que j'aime pas ça mais non c'est très très simple en fait la différence elle est juste entre joystick gauche et joystick droit bon tout va bien alors je croyais que c'était une combinaison de boutons un truc beaucoup plus enquiquillant que ça ça ressemble tout même beaucoup à un petit jeu mobile pas bien profond alors je vous le dis moi quand je l'ai joué à la base c'était un jeu pour l'Apple Arcade donc un abonnement de jeu mobile c'est juste que là il vient d'être adapté enfin il vient d'être porté sur PC et qu'on soit d'ailleurs si je dis pas de bêtises oui voilà PlayStation, Xbox mais à la base c'est un jeu un peu d'arcade donc ne soyez pas surpris non mais je ne vais pas du tout assez vite et donc là il faut que je sois celui-là mais oui ok c'est bon j'ai compris en fait c'est écrit mais vraiment ce soir on est lundi excusez-moi on est lundi je pars réveiller c'est littéralement écrit en fait est-ce que c'est le joystick gauche ou le joystick droit et je viens de voir ça on y a hop là c'est celui à gauche ça aurait quand même été vachement plus simple avec un pad Gamecube qui du coup a et ça pour moi je trouve ça aberrant que ça ne soit pas devenu un petit peu la normalité je me suis encore trompée mais les diagonales grantées dans des joysticks c'est quand même la meilleure invention de l'univers je ne comprends pas que qu'on n'ait pas gardé ça il est lundi la semaine s'annonce bien je ne suis pas très fan des lundis moi perso je suis un peu dans cette team là atterrir une rotation voilà on va faire on va tourner les gens déjà que j'ai mis 20 minutes à comprendre qu'on pouvait utiliser les deux joysticks atterrir trois rotations c'est pas ouf par contre comme traduction les fameux spins oui alors sauter ça serait bien d'abord atterrir trois rotations pas ouf ça j'avais vu alors ça pour le coup c'est extrêmement logique puisque c'est des alors c'est pas les gâchettes c'est les boutons qu'il y a au dessus pour le coup c'est assez logique par contre de tourner en l'air avec les gâchettes enfin avec les boutons ouais ultra facile 1500 points vous allez voir c'est trop facile et donc là j'ai encore des nouveaux défis qui viennent de se débloquer marquer 1000 points 2000 points 3000 points vous savez maintenant que j'ai réussi à reprendre en main un petit peu des différents trucs on va faire petit un truc trop cool on va faire plein de gamelles trop cool surtout je trouve que c'est drôle pour ça les jeux de skate c'est qu'on est tous nuls et on sait très bien ah bah y'avait trop pas de temps en fait 2600 points et bah on a fait deux étoiles très bien nouveau défi call out spin faire jusqu'à 12 figures en une minute c'est parti 12 figures en une minute taper dans l'air les instructions ça va vachement vite en fait en fait c'est juste extrêmement compliqué de en même temps suivre ce qu'ils nous disent et en même temps regarder le regarder le terrain pour ne pas se casser la gueule quoi j'ai pas fait un 360 attendez j'ai pas fait un 360 non plus eh ben j'ai fait avec LB là incroyable collision attendez en bas mais comment tu veux que je fasse un 360 s'il saute pas assez haut là j'ai fait un il veut pas il veut pas faire un 360 on a fait combien de figures du coup on a fait 8 on n'arrivera jamais à avoir les 3 étoiles je crois les manuels c'est quoi ça déjà les manuels faut tout m'expliquer moi appuyer sur RT ou NT en l'air pour faire un manual très bien ah oui mais c'est ces trucs qui me font qui me font déséquilibrer depuis tout à l'heure et un appui sur B pour sortir ok ça c'était l'information qui me manquait en fait et j'en ai fait que 2 encore j'ai envie de retenter parce que je pense que là les 3 c'est faisable hop c'est bon on en a fait un regardez on va pouvoir faire des 3 alors qu'on a même pas passé la première le premier truc 2 comment avoir un maquet de jeu beaucoup d'informations mais ah ah le monsieur l'est bloqué allez sors de là et voilà speedrun exactement et du coup là on a fait les 3 étoiles LAPD la police de Los Angeles ne vous faites pas attraper ah ah il est vrai que j'ai j'ai prouvé que ma spécialité dans ce jeu c'était la vitesse ça se voit mais à mon nombre insoupçonné de de gamelle je suis pas du genre à me casser la figure après on est pas obligé des coups de faire des tricks de fou si on veut juste échapper à la police on est bien d'accord ah non 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 faire un manual c'était pas une bonne idée parce qu'on perd du temps en faisant un manual on va juste faire des figures cool hop là non j'ai gagné et j'ai marqué et j'ai marqué plus de 3600 points speedrun et donc là vous voyez j'ai déjà ramassé 3300 points ce qui fait que je peux retourner en arrière et on va pouvoir débloquer de nouvelles villes et il est 18h29 voilà un petit peu et du coup là on a une nouvelle ville on peut juste voir je crois que l'ambiance change l'ambiance change ouais pas tant que ça en plus dans mon esprit ça change les plus mais je dois confondre avec une autre ville peut-être Barcelone ou encore une autre mais voilà du coup on a une il fallait bien une dernière gamelle avant la fin de ce live on a un nouveau décor voilà globalement un petit peu une micro introduction extrêmement nulle parce que je suis nulle en jeu de skate de skate city il y a du brouillard l'ambiance est folle j'avoue je sais plus pourquoi j'ai l'impression que ça change un petit peu plus mais j'ai dû confondre avec une autre ville c'est pas grave écoutez live un petit peu à l'arrache on va pas se mentir c'est des choses qui arrivent tant que je ne galère pas à trouver l'entrée d'un DLC dans un metroidvania tout va bien pour mon pour ma dignité je crois voilà c'était un petit live un petit peu à moitié improvisé je pense qu'en fait on aurait presque pu faire une heure en entier sur sur Papétoura mais c'était en même temps tellement tellement laborieux cette seconde énigme est-ce qu'on avait vraiment envie de se prendre la tête sur la troisième je ne pense pas mais voilà du coup je voulais d'abord montrer Papétoura donc un point identique qui vient de sortir il est sorti vendredi dernier le 7 mai que vous pouvez trouver si je ne dis pas de bêtises sur PC mais aussi sur console si je ne dis pas de bêtises peut-être que je me mélange des pinceaux non sur PC uniquement Papétoura mais par contre Sky City vous pouvez le trouver sur PC et console du freestyle vous allez aussi en avoir demain parce que ça va être un live et je pense un petit peu salé ou en tout cas de Nodus va remettre des pendules à l'heure dans Hood Outlaws and Legends que je me rappelle bien le nom complet un nouveau jeu multijoueur on fait une équipe de sortes de Robin des Bois ça se joue à 4 sortes de Robin des Bois qui doivent aller voler un trésor mais c'est en même temps du PVP et du PVE puisqu'il va y avoir le shérif de Nottingham qui essaie de nous arrêter bien sûr pourquoi je passe directement de mardi à vendredi bref mercredi mercredi vous avez l'épisode 8 de Hubert contre Resident Evil toujours accompagné par Virgile forcément du grand spectacle est-ce qu'il va avoir est-ce qu'il a eu le temps de nous préparer une nouvelle safe room je ne sais pas mais en tout cas je sais que Virgile a envie d'accélérer un petit peu parce qu'il trouve qu'ils se sont ils sont allés un petit peu trop lentement sur sur ce milieu de jeu de Resident Evil et je sais aussi que Virgile veut emmener Hubert sur Resident Evil 8 donc encore du beau jeu bien sûr et la fin de semaine donc déjà il n'y aura pas de live jeudi parce que c'est férié et la fin de semaine du coup vendredi on verra bien moi je vous fais des bisous après ce live un petit peu un petit peu catastrophique en termes d'intelligence et de skill mais bon on n'est pas à ça près chez GK merci beaucoup aux gens qui sont abonnés chez GK et à tous les followers et de prime qu'il y a eu tout à l'heure et je vous dis à très bientôt bye bye au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501